Le samedi 22 avril 2017, des prétendus coordinateurs des trois communes de la ville de Rufus se sont réunis au terrain du basquet des HLM pour, disent-ils, porter Souleymane Loi comme tête de liste de Benabokaya dans le département de Rufus pour les législatives de 2017. Et avance dans le consensus de tous les responsables sur cette décision. La convergence des cadres CSR de Rufus, après une large réunion tenue ce samedi 29 avril 2017 à la bibliothèque de Barnier, est exclusivement axée sur cette mascarade, tenait à apporter les précisions suivantes. Tous ces responsables qui ont porté cette fausse déclaration ne servent pas de parti, mais s'en servent plutôt. Ce sont ces mêmes responsables qui avaient le monopole de l'organisation de l'audience que le président Macky Sall avait accordé aux militants lors du Conseil des ministres décentralisé en juin 2016 à Rufus. Et qui avaient volontairement ignoré le bureau légal et légitime des cadres pour donner la parole à quelqu'un de leur clan qui ne devait parler au nom des cadres et qui est passé complètement à côté de son sujet devant le président de la République. Ces responsables, pour la plupart nommés ou élus depuis 2012, n'ont rien fait dans le département de Rufus, qui méritent qu'il soit reconduit. L'assessor du département de Rufus, fort de responsable à ses représentatifs dans ces trois communes de la ville de Rufus et du département de Rufus, balaie d'un revers de main cette mascarade qui vise à tromper le président Macky Sall et le patron. Les cadres du département de Rufus ne se sont pas encore réunis pour indiquer la personne qu'ils soutiennent comme tête de liste de Bénobo Kayaka dans le département de Rufus. La personne qui doit diriger notre liste doit être dotée d'une forte personnalité, avoir des qualités et naturellement une base politique incontestable. Nous demandons à ces responsables, qui ont tous échoué lors des dernières locales, d'arrêter de tromper le parti et le président de la République, de même que les militants. Les blessures sont déjà assez béantes au sein du parti. Ces soupotrages ne font qu'augmenter les frustrations qui démotivent et qui découragent les militants au moment où l'heure est à l'union et à la cohésion. Pour assurer une victoire éclatante de Bénobo Kayaka au soir du 30 juillet 2017 dans le département de Rufus et partout au Sénégal. Afin de mieux préparer la réaction du président Macky Sall au premier tour en 2019.